... Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette quatrième partie de cette campagne. Compliqué, hein ? Je suis toujours avec Méocuini et c'est cette rouille qui incarnent toujours Lorine et Lucie. Vous avez passé une soirée d'anniversaire un peu décevante pour Lorine et un peu entre deux eaux, dirons-nous, pour Lucie, dans un cimetière et alors que le deuxième coup de minuit a sonné, vous avez vécu toutes les deux quelque chose d'assez étrange et vous êtes réveillés toutes les deux dans un lit d'hôpital alors qu'il fait jour, la porte de votre chambre d'hôpital s'ouvre et arrivent votre père et votre mère qui sont choqués et rassurés. Ils arrivent, ils font « Mais ça va ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous vous rendez compte ? » Donc ils sont... Voilà, ils vérifient et tout, ils appellent. Il y a tout de suite votre mère qui crie dans le couloir, qui fait « Elles sont réveillées ! Elles sont réveillées ! Il faut venir ! Il faut venir ! » Ils appuient sur le bouton de l'infirmière genre 15 fois. Le bouton, il ne va pas plus s'allumer. Et voilà, c'est un peu la panique et tout. Il y a votre père qui commence à vous ausculter, qui ne connaît absolument rien. Et qui commence à « Ça va ? Ça va ? Vous avez mal ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous ! » C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont parlé de coma éthylique, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à votre soirée, là ? C'est quoi, ça ? Mais on n'a quasiment rien bu et moi, je me... On nous a... Comment on est arrivés ici ? On nous a drogués ? Ben non, mais c'est vos amis qui sont arrivés et... Enfin, les médecins, ils nous ont raconté qu'ils étaient un petit peu... Je ne sais pas si c'est vos amis, mais... Enfin, ils étaient alcoolisés, tout ça. Donc, ils vous ont ramenés. Nous, on a été prévenus, ben là, ce matin, en urgence. On s'est réveillés, il y avait les appels et tout ça. Et voilà, enfin... Qu'est-ce que vous faites, les filles ? Enfin, je ne vous reconnais plus, là. C'est quoi, là ? Mais... Surtout toi, Laurine. Enfin... J'ai... Je ne me rappelle pas avoir bu autant. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais moi, j'ai carrément bu rien, en fait. Donc, je... Mais enfin, vous vous rendez compte ? Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Tu sais, je me souviens juste qu'il était minuit et... Tu crois qu'il y avait de la drogue dans le gâteau ? Dans le gâteau ? Ben, je ne pense pas. Puis, ça n'aurait pas fait comme ça. Enfin, ce n'est pas possible, si. Ça, c'est les Space Cookies ? On vous parle des Space Cookies ? Ben, non, je ne pense pas... Tu crois qu'il y a ça ? Ça ne fait pas ça, si ? Ça fait ça ? Je n'en sais rien, en fait. Tu vois qu'il commence à discuter. Il y a l'infirmière qui arrive, qui regarde un petit peu, qui fait, bon, ben, tout va bien. Ça devait être... Ben, peut-être... Vous êtes... Ça va ? Vous allez bien ? Vous... Vous sentez comment ? Donc... On se sent comment ? Vous vous sentez, bon, ben... Comme si vous venez vous réveiller, quoi, après une nuit un peu choquée par votre réveil en particulier, mais sinon, ça va, vous n'avez pas mal, vous avez... Ça va. La bouche un peu pâteuse, mais bon. Mais est-ce qu'on est tombés ? Est-ce que... Qu'est-ce que... Alors, du coup, ils vous font un résumé de ce que vos amis ont dit, c'est... Ils vous ont retrouvés allongés sur une tombe dans le cimetière, chaos. Et donc, ils ont essayé de vous réveiller, vous n'êtes pas réveillés, du coup, ils vous ont portés jusqu'à l'hôpital, il y en avait quelques-uns qui avaient le permis et tout, et qui vous ont amenés jusqu'à l'hôpital, et là, vous avez été pris en charge. Au vu de l'état de vos amis, ils ont pensé pour le coma éthylique, ce n'est pas le cas, ils l'ont dit, et du coup, ils vous ont gardés en observation, et là, vous vous réveillez, et donc, bon, ben, ils vont faire quelques tests dans la journée et tout ça, mais normalement... ça devrait aller, quoi. Alors, ils penchent peut-être pour, voilà, un vagal ou quelque chose de plus, ils ne savent pas trop. Je jette un regard à Laurine qui dit, on parlera quand il n'y aura plus personne. Ouais. Du coup, ils vous font quelques tests, tensions, tout ça, réflexes, machin, et ils vous laissent vous reposer un petit peu. Pendant toutes les pauses qu'il pourrait y avoir entre chaque test, moi, je me jette sur un carnet ou un morceau de papier et j'essaye de dessiner un maximum de ce dont je peux me rappeler. D'accord. Tu arrives assez bien. Tu arrives assez bien. Et donc, là, vous êtes laissé un peu toutes les deux tranquilles. Vos parents repartent au travail, enfin, voilà. Est-ce que je peux... Est-ce qu'elle dessine de façon à ce que je vois ce qu'elle dessine ou est-ce qu'elle le cache ? Non, je ne le cache pas. Est-ce que ce que je vois me rappelle... Ça correspond. D'accord. Mais elle met un accent, elle, sur un bâtiment typé mairie, que toi, tu ne dois pas trop te souvenir de ça. Du coup, je m'approche d'elle pendant qu'elle dessine et je dis, mais Laurine, toi aussi, t'as vu... Enfin, quand t'es... Enfin, moi, je t'ai vu tomber et après, j'ai vu comme une sorte de rêve où j'avais l'air de voler, plus ou moins, et... Toi aussi ? Bah oui, j'ai fini dans un... Il y avait une église cubique un peu... Il y avait une église cubique un peu bizarre, il y avait un puits et des gens qui demandaient de l'aide, je ne sais pas. Oui, oui, j'ai... Est-ce que j'ai une représentation de ces deux personnes ? Enfin, moi, en gros, je voudrais dessiner surtout dans le carnet les deux femmes. Alors, les deux femmes, tu ne les as pas vues, tu les as entendues. D'accord. Mais je les ai imaginées, du coup. Tu les as peut-être imaginées. Du coup, oui, oui, j'ai entendu aussi deux femmes crier à l'aide. Mais du coup, peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie pour nous faire rêver la même chose comme ça. Peut-être qu'en effet, on a été drogués, mais ils auraient trouvé dans notre... Enfin, ils s'en seraient rendu compte, on est dans un hôpital. Ce n'est pas logique. Mais est-ce que... Enfin, je n'aurais rien dit parce que je pense... Sinon, enfin, si je ne t'avais pas vu dessiner, je n'aurais... Je ne comprends pas. Je regarde sur ma tableau s'il y a mon portable ou quelque chose. Il y a ton téléphone, il a été rechargé. Vous savez, vos parents ont amené de quoi le faire dans la matinée, etc. Donc, vos téléphones sont rechargés. Est-ce que j'ai des messages ou quelque chose ? Vous avez des messages... Enfin, toi, tu as plein de messages d'Océane, des autres qui vous demandent comment ça va. Évidemment, tu as déjà pris un peu le temps de répondre pour les rassurer. Il y en a qui te font des petites blagues machin. Tu es tagué sur des photos qui, sous-disant passant, sont plutôt de mauvais goût puisque vous êtes toutes les deux inconscientes et tu vois qu'ils sont genre comme ça à côté. Enfin, voilà. Mais, ouais, le monde continue. Du coup, je repose rapidement mon téléphone et je me tourne vers l'orine et je dis, mais c'est quand même super bizarre qu'on ait rêvé de la même chose, mais en même temps, enfin, tu n'es jumelle. Je veux dire, peut-être que c'est juste que... Enfin, non, c'est ridicule. Je reprends mon téléphone et je regarde sur le GPS, du coup, là où on était hier, je regarde le cimetière, je regarde s'il y a une église autour ou quelque chose. Alors, autour du cimetière, il y a effectivement une petite chapelle, celle que vous avez entendue. C'est vraiment une chapelle, chapelle, quoi, qui est assez vieille, qui ressemble vraiment à l'idée qu'on se fait d'une chapelle. Le petit toit en tuile, enfin, voilà, c'est une chapelle. Ça ne ressemble en rien à ce que t'as vu, toi. Et dans la vision que vous avez eue, vous avez parcouru des kilomètres, des centaines peut-être de kilomètres. Non, je sais, mais je vérifie juste. Je me dis peut-être qu'en fait, j'avais vu ça et que ça m'a... Sûr que non. Tu n'as jamais vu un bâtiment comme ça. En tout cas, pas que tu t'en souviennes. Je me demande, en fait, je cherche sur Internet, je prends mon téléphone aussi, mais je m'intéresse plus à la divination, au pouvoir. Est-ce qu'on pourrait avoir une... Ouais, je commence à vraiment partir sur le délire. Si ça se trouve, on a des pouvoirs. Tu me le dis à voix haute ? Je n'en parle pas, non. Je le garde pour moi. Qu'est-ce que toi, tu recherches ? Est-ce que tu cherches quelque chose ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps pendant que ta sœur cherche des choses ? Mais en plus, je ne sais pas ce qu'elle cherche, du coup. Moi, je cherche plutôt église, cubique. Je suis vraiment un peu... Je me dis que c'est le truc le plus bizarre et que je suis le plus susceptible de trouver. Et si c'est vraiment un truc réel, peut-être que c'est une vraie explication que je l'ai déjà aperçue et que je ne m'en souviens pas. Tu vois, ça arrive et... Tu cherches. Tu trouves pas mal de photos, de trucs comme ça. Honnêtement, bon, elles se ressemblent un peu toutes, mais ce n'est pas celles que tu as vues. Et puis, tu tombes sur une photo. Une photo qui est liée à un article de journal. La photo correspond à Bray-la-Chapelle. Tu peux voir que ça parle de la disparition de trois hommes. Et donc, un témoignage, notamment, de quelqu'un qui les connaissait, en tout cas vaguement, avant qu'ils disparaissent, etc. Et ça parle de cette disparition. C'est un article qui date de quand ? C'est un article qui date de... Il y a quelques années, qui date de 2018. Et du coup, ça te dit que trois hommes ont disparu ? Et c'est une photo de cette église, du coup ? Ouais, c'est une photo de cette église qui est utilisée pour illustrer l'article dessus. Mais leur disparition n'a pas de rapport avec l'église ? C'est juste utilisé pour dire que c'est à Bray-la-Chapelle ? Non, c'est juste qu'ils sont disparus à Bray-la-Chapelle. Apparemment, de ce que tu lis, ils ont été faire une randonnée, ils sont partis en laissant un mot, et ils ne sont jamais revenus. D'accord, donc ce bâtiment existe bien et ça me choque un peu, donc je voudrais le montrer à ma sœur, voir si elle l'a vue, la même chose. Très bien. Tu cherches donc divination, pouvoir, des choses comme ça par rapport aux sorcières surtout ? Un peu tout. Je cherche aussi église cubique. Peut-être que ce qu'on a vu, c'est un truc qui existe. Vraiment, je pars vraiment dans le délire qu'on a peut-être quelque chose en fait. Alors, toi, tu n'as pas vu l'église cubique. Elle en a parlé. Toi, elle t'en a parlé, oui. Mais tu as vu, toi, une mairie art déco. Dans un village. Ouais, mairie art déco dans un village, ça va être dur de trouver un truc... C'est pas forcément très fréquent. Mais tu peux chercher. Mais du coup, ça nous donne une époque en fait. Et quoi, art déco, ça fait quoi ? 1920. Du coup, je peux chercher ça. Peut-être, ouais, de personnes qui appellent à l'aide. Je sais pas. Je commence à fouiller un peu. D'accord. Tu cherches, donc oui, bon, tu tombes sur les habituels trucs de 8K, de choses comme ça. Il n'y a pas d'informations, en tout cas, décisives. Par contre, effectivement, en tapant église cubique et mairie art déco, tu tombes sur Bray-la-Chapelle, qui est un petit village dans le Jura, qui a une mairie art déco que tu peux voir dessiner, qui correspond à ce que tu as vu. Et qui a une église cubique. Dès que j'apprends ça, je secoue la manche, je cherche Lucie direct. Elle fait la même chose à peu près au même moment. D'accord. Vous retournez toutes les deux en faisant « Ah, j'ai trouvé quelque chose ! » Et vous montrez toutes les deux une page qui parle de Bray-la-Chapelle. Et du coup, je lui dis, mais c'est l'église que j'ai vue. Bon, après, là, ça illustre un article sur des mecs qui ont disparu, mais... Ça parle de trois disparus, des randonneurs apparemment qui ont disparu à Bray-la-Chapelle. Mais c'était cette église-là. Il y a quelques années. Et celle est une église cubique que tu peux voir sur la photo d'illustration. Toi, c'est une illustration, littéralement, qui date des années 40 que tu as de la mairie. Je fais part de tout ça. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on a rêvé de ça ? Je ne sais pas, peut-être qu'on en a... Peut-être qu'on en a entendu parler. Est-ce que c'est connu pour quelque chose, Bray-la-Chapelle ? Du coup, je regarde la page Wikipédia de Bray-la-Chapelle. Alors, elle est quasi inexistante. Le seul truc qui a en rapport, c'est l'article de journal que tu as vu. Et il n'y a que dalle. Par contre, vous tombez sur des postes de forum qui sont liés à des TikTok, à des vidéos YouTube, à des tweets, à des choses comme ça, qui parlent d'une sorte de cryptide, de légende urbaine, liée à Bray-la-Chapelle, dans le Jura. Cela parle du chuchoteur fou. Vous voyez des tags qui montrent une silhouette noire aux yeux rouges avec un fusil de chasse. Et donc, vous commencez à regarder tout ça. Donc, les TikTok résument les tweets. Les tweets résument une vidéo YouTube qui parle du... qui vient, en fait, quasiment directement du post que vous avez vu sur le forum, qui réussitent... Voilà, ça tourne en rond. C'est quelques personnes qui parlent de ça. Apparemment, c'est quelque chose qui est lié à un challenge qui se faisait où, en fait, des jeunes allaient dans une zone fermée. Et il y avait un gardien qu'ils appellent le chuchoteur fou car il était dit chuchoter avant de tuer ses victimes. Et ce jeu consistait à aller jusqu'à un point de repère et revenir. Vivant. Mais vous voyez que les messages, en fait, datent tous d'il y a plusieurs années et que les messages plus récents, notamment un assez récent, parlent du fait que ce jeu-là n'est plus pratiqué, que le chuchoteur fou n'a jamais existé, qu'en fait, c'était simplement un gardien, un vieux monsieur qui faisait en sorte qu'on n'aille pas se risquer dans des ruines en fait qui sont assez dangereuses. Il y a une jeune fille qui explique qu'elle, elle le connaît, le chuchoteur fou, en fait. Elle lui apporte des médicaments, elle va faire des courses pour lui et c'est un ancien moine, en fait, qui est là, qui est malade. Eh bien, ce vieux monsieur essayait en fait de protéger l'accès à des ruines qui étaient effectivement assez dangereuses. D'ailleurs, elle explique que, bah oui, il y a déjà eu, selon lui, des accidents, etc. Et voilà, son fusil, elle dit, il était certainement plus là pour faire peur qu'autre chose. Et donc, elle explique ça en disant que, bon, c'est peut-être bien d'arrêter de parler du chuchoteur fou, etc. et qu'elle aime pas trop l'idée que, voilà, ça buzz autour de ça. Alors, qu'on soit bien clair, ça n'a pas buzzé. C'est vos recherches qui vous ont amené à ça. T'avais déjà entendu parler de ça, toi ? Non, non, absolument pas. Écoute, t'as vu quoi d'autre, toi ? Moi, j'ai pas vu cette mairie, je crois. En tout cas, ça m'a pas marqué. Si, si, moi, je l'ai vu précisément. Je suis sûre de l'avoir vu, cette mairie. T'as vu des gens, t'as vu autre chose ? Est-ce que... C'est vraiment bizarre, ça ressemble à... J'ai l'impression qu'on est dans un film, c'est ridicule. Qu'est-ce que... T'as... Tu... Tu... Tu penses... Tu penses qu'on a... Tu penses qu'on est capable de... On n'est pas des personnages de films, Laurine, on est juste des gamines. Enfin, c'est super bizarre ce qui nous arrive, mais en même temps, je... Le truc qui me perturbe le plus, c'est d'avoir entendu des gens appeler à l'aide. Je... Tu penses qu'il faut venir les aider ? Je... Je... C'est réel ? Je... Mais... Mais la ville est réelle, mais... Pourquoi... Pourquoi des gens demanderaient de l'aide comme ça ? Je sais pas. T'as vu autre chose, toi, dans cette... Je... Je... Doucement, je lui prends pas des mains, mais je regarde dans son carnet ce qu'elle a dessiné. Alors, elle a dessiné plusieurs choses. Elle a dessiné notamment, eh bien, une... Une vision que tu as vue, d'un intérieur de château, avec des gens. Elle a fait des débuts de croquis de gens qui... meurent, mais vraiment des brouillons, voilà. Et... Une sorte de souterrain, de... Voilà, de pierres brutes. En voyant les dessins du château, je lui... Les dessins qu'elle a fait, il y a la fête, etc., ou c'est juste le bâtiment ? C'est plus le bâtiment. Elle a... C'est des silhouettes vaguement croquées, sinon. Ouais, mais il y a quand même des gens... J'ai vu ça aussi, la fête dans le château, mais c'est pas la première fois que je vois ça. Enfin, si, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, je fais souvent des rêves sur ce genre, mais en même temps, j'ai pas arrêté de regarder Game of Thrones ces derniers temps parce que j'avais jamais pris le temps de le regarder. Peu importe, mais j'ai... T'entends, t'entends, t'entends. Non, mais c'était pas non plus... Mais du coup, c'est pour ça, je pense que c'était un rêve qu'on a fait, puis peut-être qu'on était côte à côte et qu'on est quand même... Bah, on a le même ADN, tu vois, peut-être que du coup, on fait les mêmes rêves, je sais pas, t'as jamais rêvé d'un château ? Non ? Mais pourquoi tu m'en as jamais... Enfin... Je voyais pas trop l'intérêt de te dire que je rêve de fête dans des châteaux. C'est sûr que ça n'a pas d'importance, mais tu peux t'imaginer quand même que c'est quand même bizarre que tu fasses ce genre de rêve. Pourquoi ? Bah, j'ai toujours fait des rêves assez... Enfin, je sais pas, je me souviens souvent de mes rêves, mais après, c'est des rêves, quoi, ça m'a pas... Tu fais pas des rêves... Tu me racontes pas tes rêves non plus, tu vois ? Mais t'es consciente que ça donne quand même l'impression que tu as des habilités, des... T'as un potentiel de... Un potentiel de quoi ? De rêveuse ? Bah non, ça veut dire quand même que tu vois des choses... Enfin... C'est pas... Ça arrive pas à tout le monde, d'avoir des rêves sur des choses qui existent réellement, je veux dire, c'est... Mais ça existe pas réellement, c'est un deuxième rêve que j'ai fait avec la même chose, mais tu l'as fait aussi, parce qu'on était à côté, je sais pas, il y avait quelque chose dans l'air, et puis le cerveau humain est fascinant, c'est des choses qu'on a vues, c'est... Je suis sûre que c'est ces histoires de... Enfin, ce château, il existe... Enfin, je regarde le dessin du coup et tout, mais ça me perturbe quand même. Alors qu'on soit d'accord... Et je me regarde si... Oui, le château qu'elle a dessiné, c'est sûr que c'est le même que dans ta vision, dans tes rêves, t'en sais rien, t'en sais trop rien. Non, mais du coup, voilà, c'est vrai que plus tu le regardes, plus t'es sûr que c'est le même. Du coup, je regarde si autour de Bray-la-Chapelle, il y a des ruines, un château, quelque chose... Ils ont parlé dans les postes de forum que t'as vus de ruines, effectivement, mais dans les indications que tu as, il n'y a pas de château autour de Bray-la-Chapelle. D'ailleurs, justement, parlons-en, la mairie est style art déco, c'est un style qui date de 1920, comme tu le sais, et l'église est clairement en béton, art moderne, je ne sais pas quoi, que toi, tu dis, bon, c'est un truc, c'est sûr, c'est un truc qui date, en tout cas, de après années 30, en tout cas. Donc, le village semble récent. Récent, 100, 150 ans, quoi. Pas un vieux village médiéval. Pourquoi ça t'intéresse autant les rêves que j'ai faits avant, aussi, peut-être juste qu'on est plus connectés, il y a eu des études là-dessus, etc. Ce ne serait pas étonnant qu'on fasse les mêmes rêves, surtout que peut-être, comme on a été séparés longtemps, on se retrouve comme ça aussi, je ne sais pas. J'ai juste, je... Je n'ai pas d'argument spécifique à te donner là-dessus, je pense juste que c'est... c'est improbable qu'on ait ce genre de rêve ensemble. Je veux dire, même si on est jumelles, il n'y a pas de raison à ce qu'on fasse ce genre de rêve exactement. Enfin, comment se fait-il que tu aies vu des mêmes scènes que moi, en fait ? Ce n'est pas possible. je ne sais pas, c'est... Il y a des jumeaux et des jumelles, enfin, des gens qui sont jumeaux qui rapportent ce genre de choses. Après, ce n'est pas très scientifique toujours, tous ces trucs-là, mais ça me paraît plus probable que des gens nous ont demandé de l'aide dans un rêve. Parce que tu as l'air... Tu aurais voulu que je t'en parle des rêves que je fais. je ne sais pas si ça t'a jamais... Ça t'intéressait avant ? Est-ce que je sais que c'est un truc qui l'intéressait avant ? Je ne sais pas. Encore une fois, vous n'avez jamais eu de sensibilité avant, en tout cas, à croire en ça. Maintenant, ce que vous avez vécu, c'est ancré dans le réel quand même. Vous êtes vraiment tombé dans les pommes, vous êtes vraiment réveillé dans l'île d'hôpital et, qu'on soit clair, même maintenant, vous avez l'écho qui résonne encore de ce « aidez-nous », de ce « à l'aide » féminin crié par deux voix. Vous l'entendez encore. Enfin, ça résonne encore. Moi, je pense qu'on nous appelle à l'aide. Mais ça a l'air de... Je suis sûre qu'on nous appelle à l'aide. Je ne peux pas. Je suis désolée, c'est... Non, mais moi aussi. Mais ça n'a pas de sens. Tu reconnais que ça n'a pas de sens. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Non, mais non, mais si, mais tout a une explication, c'est juste qu'on ne l'a pas encore trouvée. Mais... Écoute, du coup, je reprends mon téléphone. Ouais. Je regarde Bré-la-Chapelle et je regarde autour si je vois des ruines en satellite. En satellite, le problème, c'est que c'est le Jura, donc c'est une montagne, c'est de la forêt. Non. il n'y a pas... Ce n'est pas possible de voir au travers une ruine ou quoi que ce soit. En tout cas, pas à côté. Maintenant, dans votre vision, ce que tu peux voir à peu près où ça te montrait dans ta vision et ça correspond. Les cours d'eau, les choses comme ça que tu as vu, tu peux les voir. Et du coup, je dézoome et je trace le truc un peu en... Enfin, je suis pensive, etc. et j'essaye de faire le trajet. Donc, tu vois que tu as été plus ou moins en ligne droite de là où vous étiez dans le cimetière jusqu'à Bré-la-Chapelle et à côté de Bré-la-Chapelle dans une colline qui est à côté de Bré-la-Chapelle. Une petite montagne. On est sur une distance de... C'est loin de la rente. Là, vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres de Bré-la-Chapelle. C'est dans le Jura. Et vous, vous êtes pas loin de Bourg-en-Passe. Ok. Et du coup, je me tourne à la main et je dis mais toi aussi, tu... Dans ton rêve, tu... flottais plus... tu... Oui. Après, je crois qu'il y a des passages sur lesquels on n'est pas exactement d'accord. Enfin, on n'a pas vécu la même chose. Tu vois, cette chapelle-là, je... Non, mais c'est peut-être juste que j'ai fixé un peu là-dessus parce que c'était étonnant comme bâtiment, mais... Je... Mais pourquoi des gens... Qui pourrait nous appeler à l'aide ? Est-ce qu'on a juste regardé trop de films, Laurine ? Je pense qu'on a... Il faut pas que tu te fermes comme ça au... Il y a des choses qui s'expliquent pas. C'est comme ça. Tu peux pas tout rationaliser comme ça constamment. Je veux dire... Mais là, c'est toi qui as envie d'aller chercher des explications aussi. Tu vois, si des gens nous appellent à l'aide, etc. Enfin, je... C'est pas qu'il y a des choses qui s'expliquent pas. C'est qu'il y a des choses qu'on sait pas, mais... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu veux qu'on aille à Bré-la-chapelle ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est à des centaines de kilomètres. On vient d'avoir un accident. Nos parents, ils vont jamais nous laisser partir comme ça. Puis qu'est-ce que... Enfin... Tu penses pas qu'est-ce qu'on irait faire ? Tu veux qu'on aille à Bré-la-chapelle ? Tu penses que ça vaut pas la peine de vérifier ? De vérifier quoi ? S'il y a des femmes au fond d'un puits ? Si tu veux, hein ? Au pire, quoi ? Je regarde ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a des... Niveau Airbnb ? Des hôtels ? Est-ce qu'il y a un hôtel sympa autour ? Il y a un hôtel, mais il est loin. Parce que c'est vraiment perdu dans les petites montagnes du Jura. Et par contre, il y a un Airbnb à Bré-la-chapelle. Tenu par un certain Hubert. Du coup, je regarde et je me suis dit il n'y a même pas d'hôtel avec un spa, on ne peut même pas se faire des vacances. Je t'en supplie. Écoute, je finis par prendre ça trop à cœur. Je fais clairement ça alors que j'y tiens trop. En fait, j'ai envie d'avoir raison pour une fois. Et du coup, Lucie, hier, c'était ta soirée. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça pour moi ? Et ça me ferait vraiment plaisir comme cadeau d'anniversaire. Ça me ferait vraiment plaisir. D'accord, mais si on se tape des centaines de kilomètres pour aller à Bré-la-chapelle, tu viens me voir à Lyon aux prochaines vacances. Deal. Vous organisez donc. Je précise juste. En fait, moi, j'ai super peur. Enfin, je ne suis pas. Je pense qu'elle le voit. Je ne suis pas juste une biatche. Enfin, je n'ai juste. Ça me fait très, très peur. Vous organisez donc ça. Hubert et son Airbnb sont libres. Il a des bonnes reviews. Il a l'air d'être très, très enjoué comme hôte au vu des quelques commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Et du coup, vous pouvez y aller. Vos parents, en fait, ils sont vite revenus dans le mood de bon, il ne s'est rien passé. C'était juste, voilà. Pour eux, ça reste, vous avez trop bu dans leur tête, c'est ça. Vous avez trop bu et vous avez fait n'importe quoi et puis voilà et ils ne cherchent pas à comprendre plus loin. Alors, on prend quand même des affaires de rando, des trucs un peu... Enfin, on ne part pas à l'arrache. Oui, pas de souci. Je me doute. Les affaires de rando que vous avez, ce n'est pas des affaires de rando professionnelles. Vous êtes à un petit budget et honnêtement, aller en vacances à Bray-la-Chapelle creusera un petit peu votre budget étudiant. Mais c'est pour la bonne cause, certainement. C'est peut-être pour aider quelqu'un. De toute façon, je fais partie de la junior entreprise donc j'ai un petit peu d'argent de côté et je paye le Airbnb, il n'y a pas de problème. Par contre, j'emmène mon Kindle et je... Mentalement, j'essaie de me dire qu'en fait, ça va juste être ennuyeux et qu'on ne va rien trouver et que tout va bien se passer, qu'on va juste aller là-bas et il n'y aura rien. Tout va bien. Vos parents voulaient se partir. Vous présentez ça comment à vos parents pour ce petit voyage ? Un voyage entre sœurs pour se ressourcer après avoir passé tant de mois, tant de semaines séparées. Ça nous permet de me retrouver. Le bon air du Jura. Après, s'être senti un peu mal, ça va nous faire du bien. On prend des livres et puis des... Voilà. Vous continuez donc... Enfin, vous conduisez donc. En tout cas, toi, tu conduis le rythme. jusque dans le Jura. Vous passez par des petites routes. Vous galérez un petit peu. Il y a plusieurs fois où vous voyez qu'il y a des pierres sur la route. Enfin, ça demande à faire un peu des écarts. tu ralentis, tu strasses un petit peu quand même. Et puis, vous arrivez dans le petit village de Bray-la-Chapelle. Vous voyez qu'il y a les tags que vous aviez vus en photo du chuchoteur fou qui ont été à moitié effacés. Comme dans une démarche de vandalisme du vandalisme. il y a cette église cubique, étrange, un petit peu moche, on ne va pas se mentir. Il y a cette mairie Art Déco. Et puis, il y a ce petit chemin que vous avez remonté dans votre vision. Mais vous, vous allez un petit peu plus loin. Dans une maison, dans un gîte. et vous êtes accueilli par Hubert qui arrive qui est un homme qui a voilà d'un certain âge plus de 50 ans c'est sûr mais qui prend soin de lui et qui arrive et qui fait bon bonjour déjà bon alors voilà je vais être franc avec vous c'est toujours difficile pour moi malgré toutes ces années je ne sais pas si vous êtes au courant parce que vous êtes vous êtes jeune vous avez vous avez quel âge on vient d'avoir 18 ans c'est un peu un voyage pour notre anniversaire parce qu'on est jumelles 18 ans mais ça c'est merveilleux avoir 18 ans toute la vie est devant vous c'est incroyable 18 ans je me rappelle moi quand j'avais 18 ans c'était il y a un siècle c'est pas possible non c'est génial d'avoir 18 ans mais voilà moi je vous le dis je ferai tout pour que votre voyage se passe bien tout ce que je vous demande tout simplement bon outre les 5 étoiles sur Airbnb bien sûr c'est si jamais vous vous absentez si jamais voilà laissez-moi dites-moi où vous êtes dites-le moi c'est vraiment important pour moi parce que et vous voyez qu'il il prend un air un peu un peu grave et il fait il y a quelques années il y a il y a 3 3 beaux jeunes hommes ils étaient ils étaient plus âgés que vous quand même mais 3 beaux jeunes hommes ils étaient ils étaient ils étaient très bien et ils sont venus et et là il a une petite il a les larmes aux yeux ils ont laissé un ils ont juste laissé un mot pour dire qu'ils partaient ils sont ils sont jamais revenus en fait et tu vois qu'il est vraiment touché et il fait je suis désolé je veux pas je veux pas gâcher votre votre voyage et il sort un petit mouchoir à toute sa poche et il s'essuie et tout et il fait ah mais je veux allez Hub tu te remets écoutez tout tout votre petit voyage écoutez tu vois il essaye de chercher quelque chose et tout il trouve il fait alors j'ai ça tenez il vous sort un petit un petit un petit panier rose en osier enfin voilà qui sort avec dedans il y a des petits des petits produits et tout il y a des des cartes de visite des lieux aux alentours voilà il fait voilà si vous avez besoin c'est là je vois que vous êtes voilà bon je ne dis pas que vous en avez besoin mais on ne sait jamais si jamais il y a un naturopathe qui n'est pas très loin qui est un ami c'est un professeur naturopathe quand même donc si vous avez besoin il fait aussi de la lithothérapie de manière de manière très qualitative je vous le dis c'est moi au début j'ai failli je suis passé je suis passé à ça à ça d'avoir le covid et grâce à lui grâce à lui je n'ai pas eu le covid je suis passé vraiment à ça donc grâce au énergie des pierres tout simplement donc voilà qu'est-ce que vous venez faire après la chapelle dites-moi parce que c'est quand même c'est quand même un petit peu perdu au milieu de nulle part il y a une très belle mairie ma soeur est artiste il y a une très belle mairie art déco apparemment c'est vrai qu'elle est jolie très intéressée par l'art déco donc on a un peu découvert par hasard un croquis des années 40 et on s'est dit que ça avait l'air joli et puis le Jura c'est voilà on ne connait pas il y a rien à faire oui et puis c'était voilà on a un peu envie toutes les deux de se ressourcer donc on s'est dit que ça avait l'air idéal et votre votre maison avait l'air absolument absolument charmante donc nous voilà ici vous avez vu il y a des bonnes reviews ah bah oui il y a des bonnes reviews les derniers qui sont venus ont passé un très bon séjour franchement chez Hub je peux vous dire on passe des bons séjours donc voilà c'est important de toute façon je pense que vous serez soigneuse il n'y a pas de soucis c'est pas avec les jeunes filles comme vous qu'on a des problèmes non c'est vrai que non non je ne m'inquiète pas d'être et en général les gens qui viennent ici font est-ce qu'il y a des randonnées sympathiques est-ce qu'il y a des par exemple des bâtiments à visiter est-ce qu'il y a des monuments historiques dans le coin des puits des sources d'eau alors des sources je ne sais pas honnêtement ça c'est vrai que c'est maintenant ici à Bray-la-Chapelle il y a notre petit office du tourisme il y a il y a il y a beaucoup de choses à Bray-la-Chapelle non en vrai pour être honnête il n'y a pas tant de choses que ça mais bon en tout cas il y a moi il y a Hub ça c'est sûr vous avez quand même le chuchosseur fou il y a pas des personnes qui viennent pour ça personne ne vient pour ça c'est des histoires c'était un canular des histoires pendant tout un alors ça c'était le véritable feuilleton de l'été des jeunes ça ils étaient là ils ont fait des des graffitis et du coup ils étaient là ils dessinaient quelque chose bon il s'avère que il y a alors un moine je crois un prêtre voilà un homme de foi tout simplement qui qui est venu en fait qui qui gardait une zone de ce qui s'est avéré mais mais voilà les jeunes enfin vous savez comment c'est hein les jeunes sont allés faire des bêtises certainement dans son terrain il a certainement dû leur crier dessus ils ont inventé tout un personnage non c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais c'est un vieux monsieur il habite dans le coin justement alors lui il a il a fermé toute la zone non c'est certainement voilà l'oeuvre de toute une vie pour protéger peut-être je ne sais pas ce qu'il y a là-bas une ruine ou que sais-je c'est possible tant qu'il n'y a rien à craindre dans le coin nous voilà rassurés je veux dire c'est bien l'essentiel encore une fois je me permettrais d'insister sur le fait de si vous si vous allez quelque part voilà dites bien vous laissez un petit mot il y a un petit carnet il vous montre il y a un petit carnet etc vous mettez simplement où vous allez c'est plus pour me rassurer et c'est pour me rassurer c'est bien compréhensible vu ce qu'il sait enfin je sais très bien vous avez vu et il remontre son petit panier et tout disant il y a des petits gâteaux ils sont très bons alors attention parce que pas trop en prendre sinon hop on prend vite les kilos moi je prends tout dans les hanches et du coup vous pouvez voir et du coup il commence à parler de son petit panier il est très fier de son petit panier gardien bah du coup je prends des petits gâteaux du panier garni mais je ne les ouvre pas et je dis bah du coup on va peut-être déposer nos valises je suis justement derrière elle avec les valises enfin les sacs en bande voulière sur l'épaule genre bon on va y aller c'est bien oui mais j'attends tu vois il attend c'est avec vous bah du coup non mais du coup on va peut-être poser nos affaires et se rafraîchir un peu et du coup il vous montre donc c'est une grande pièce tout simplement qu'il a un peu décoré et du coup lui il habite juste à côté en fait c'est techniquement dans le même bâtiment c'est une chambre en fait une grande chambre avec une salle de bain oui très bien bah merci beaucoup et puis bah je suis sûre qu'on vous reverra très vite ah mais oui mais n'hésitez pas je suis juste à côté si vous voulez discuter si vous voulez prendre un thé si vous voulez voilà Huub est juste à côté chez Huub il est toujours là Huub et bah c'est formidable donc on vous verra très vite et bah très bientôt avec grand plaisir en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir deux belles jeunes filles qui viennent comme ça ça rafraîchit ça rafraîchit c'est très bien hein bon j'y vais et du coup et il part bah il est convivial tu crois qu'il s'est passé quoi avec ces trois garçons bah c'est les trois mecs qui ont disparu là ils sont partis faire une rando ils sont tombés je sais pas enfin je pense que ça a pas trop de rapport peut-être enfin c'est pas enfin je sais pas et du coup je enfin je reste pensée et je déballe un peu les affaires il est quelle heure là là vous êtes en fin d'après il est 16h du coup on peut peut-être faire un tour du village histoire de voir bah de voir de voir ça en vrai quoi avant de partir moi je je regarde le calepin et je regarde les notes de toutes les personnes qui sont passées avant genre si il y a toutes les notes des personnes qui se disent je vais faire ci franchement il y a très peu de choses et tu vois que genre c'est allons à tel village machin et à chaque fois t'as un ok de de remarquer après ou d'accord ou des trucs comme ça de hub fort bien il n'y a pas de lieu à l'intérieur d'accord en vrai souvent les gens viennent ici parce que c'est pas très cher et qu'ils vont en voiture ailleurs quoi je vois on fait un petit tour du village avant que le soleil se couche ouais 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 vous faites le tour du village je laisse un mot disant on fait juste un tour du village d'accord vous faites le tour du village vous croisez voilà une vieille femme qui trimballe un chat au bout d'une laisse etc et qui arrête pas de faire oh princesse princesse qui vient reprendre le chat et tout c'est un vieux chat vous sentez en tout cas elle reprend et qui fait mais non et elle vous dit bonjour elle fait bonjour et elle va un peu plus loin vous croisez voilà deux trois choses comme ça et vous croisez d'un coup une jeune fille qui a des affaires de course etc et qui sort d'une petite pharmacie et du coup qui passe comme ça à côté de vous je me tourne vers Lorraine et je lui dis discrètement en chuchotant du coup tu penses qu'il y a beaucoup de de personnes dans le enfin il n'y a pas beaucoup de jeunes dans ce village peut-être que c'est la même personne qui a écrit sur ce forum au final elle a l'air d'avoir elle a l'air d'avoir plus ou moins votre âge honnêtement elle n'est pas ah bah peut-être pas du coup ah bah si si c'est correct enfin elle est jeune elle n'est pas c'était pas un bébé quand même je ne m'imaginais pas le le la personne de ce bloc je ne pensais pas qu'elle serait forcément sur place mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour centraliser les informations non je ne sais pas écoute c'est juste que depuis qu'on est arrivé ici j'ai l'impression que tout devient réel je m'imagine des trucs je pense peut-être pas du coup je regarde quand même rapidement où elle se dirige elle s'éloigne enfin elle va vers une zone où il y a de la forêt etc pas très très loin du petit chemin que vous aviez vu dans votre vision vision et du coup on a vu l'église oui vous êtes passé devant l'église c'est un cube de béton c'est tout petit à l'intérieur c'est pas beau honnêtement et voilà vous avez vu la mairie qui était fermée forcément on est après 16h et qui était très jolie par contre vraiment très jolie pour un petit village je propose qu'on se dirige vers le chemin qu'on a déjà pris alors je rappelle que dans la vision du chemin que vous avez déjà pris vous traversez une grille dans la vraie vie ça va être compliqué non mais pour aller voir si la grille est vraiment là d'accord moi en fait à ce moment là je suis un peu autant se rapprocher du lieu pas surprise mais en fait je veux voir si tout est vrai parce que s'il y a une chose qui est pas vraie peut-être que c'est rassurant vous remontez le chemin et effectivement au bout du chemin il y a la grille qui semble même alors vous savez pas si elle l'est mais qui semble même électrifiée en haut genre grille que vous verriez pour un peut-être devant une usine ou un truc comme ça vraiment une grille on veut pas que vous rentiez et elle est là physiquement est-ce qu'on a vu la jeune femme elle se dirigeait un peu à l'opposé mais le long de la grille il y a un petit chemin en fait elle remontait le chemin qui est à droite à quelques centaines de mètres mais il n'y a pas 30 chemins ce sera facile de retrouver la huelva le long de la grille il y a 15 chemins je sais pas si c'est une ou peut-être pas la suivre ça fait un peu peur de suivre quelqu'un comme ça peut-être qu'on peut lui on peut peut-être lui adresser la parole pour lui demander si on il n'y a pas beaucoup de gens dans ce village j'ai pas envie de passer pour une stalker directement je sais pas tu penses que c'est vrai oui ça peut je sais pas on peut tu veux pas aller lui parler toi je je j'y vais mais à contre-coeur mais j'y vais quand même mademoiselle vous voyez qu'elle elle bondit elle resserre ses sacs sur elle elle fait je suis désolé j'ai j'ai toujours un petit peu une tension dans cette je suis désolé madame je voulais pas vous faire peur non non y'a pas de soucis j'ai eu peur je suis désolé j'étais dans mes pensées je désolé vous voulez de l'aide elle a beaucoup de sacs ou pas elle a un gros sac de course et elle a un petit sac en carton de papier enfin en papier de pharmacien donc elle elle fait ben vous enfin oui vous pouvez y'a pas de enfin je veux bien elle ramasse deux trois boîtes et tout au sol qui sont tombés de la boîte de médicaments qui sont des médicaments enfin des boîtes sérieuses c'est pas du doliprane quoi ouais elle fait vous vous avez enfin je suis désolé vous avez besoin de quelque chose vous enfin je peux vous aider nous sommes nous sommes des touristes nous venons pour et là je là je le chuchotard fou tu vois qu'elle est un peu dépitée elle fait écoutez je suis justement en train d'aller voir le chuchoteur fou on sait bien que c'est pas forcément vrai en fait on s'intéresse beaucoup à comment se créent les gens d'urbaine oui 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 tout à fait oui et voilà on étudie tout ce genre de choses Mossman comment d'où ça vient comment ça se crée et on s'est dit ce serait intéressant de voir comment ça se passe en France ou dans des enfin du coup pour voir d'où ça vient et qu'en général c'est complètement inoffensif ah mais c'est super tu vois qu'elle est tout de suite emballée elle fait ben venez voir frère Garneau enfin alors ben venez 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 donc vous avancez et vous arrivez jusqu'à une petite maison vraiment une petite maison à côté du grillage vous pouvez voir qu'il y a une porte de grillage juste à côté de la maison il y a genre quatre cadenas enfin c'est genre ultra protéine elle fait bon attendez parce que du coup elle toque et elle fait c'est moi frère Garneau c'est moi et elle va à l'intérieur elle ouvre la porte en fait qui est pas fermée à clé et du coup elle entre et à l'intérieur vous voyez plein de petites croix en bois faites main qui sont vraiment partout vous voyez qu'il y a un fusil de chasse avec des cartouches en dessous qui est accroché au mur il y a des photos il y a des articles de journaux un peu sur le côté et vous voyez un homme halité fatigué il y a un habit de moine il y a des habits normaux et du coup il est dans son lit il est il est fatigué il a vraiment le dessous des yeux boursouflés il est c'est quelqu'un qui est vraiment voilà sur la fin de sa vie et elle elle arrive et tout elle fait attendez deux minutes et du coup elle va lui chuchoter dans l'oreille et lui il fait comme ça et du coup il vous fait signe d'entrée donc vous êtes à ce moment précis dans l'antre du chuchoteur fou elle reste avec nous elle est là en fait elle commence elle fait je suis désolé en fait je m'occupe de lui et du coup je lui prépare à manger je lui amène des médicaments donc je vais lui préparer à manger si ça vous dérange pas mais vous pouvez lui parler alors il essayez de pas trop parler anglais ou je sais pas quoi essayer de rester simple peut-être qu'il il a un peu du mal avec tout ça d'accord super bah merci beaucoup pas de soucis merci madame merci beaucoup frère Arnaud Garneau frère Garneau voilà du coup je me tourne vers Lorraine et je lui jette un regard qui veut dire on garde cette couverture du coup puisque cette histoire qu'on a oui oui bien sûr on se jette un regard entendu je fais voilà on s'intéresse beaucoup aux légendes urbaines et on a entendu parler de cette légende du chuchoteur fou et voilà on veut un peu savoir comment ce genre de choses arrive puisque au final derrière ça il y a juste l'histoire d'un homme qui voulait protéger ses les gens on voudrait un peu savoir comment voilà comme une légende urbaine comme ça s'est créé et quelle est la la vérité derrière ça j'ai simplement essayé de il tousse régulièrement et tout il fait il faut il y a derrière ses grillages un château et il a été détruit il y a de ça bien longtemps il ne reste plus et vous voyez que dans ses yeux il y a vraiment il pense à quelque chose est-ce qu'il y avait une caractéristique spéciale à ce château ou que je pourrais dire un château avec quand toi tu l'as vu ouais dans ta vie ou c'était vraiment un château banal toi tu te souviens d'une statue d'ours notamment à côté d'un âtre d'un grand âtre et du coup je peux pas quand tu parles du château je peux pas me retenir et je laisse échapper un château avec un ours une statue d'ours tu vois il se redresse un peu il fait vous y êtes allé il faut pas et il te prend il te prend la main il fait il ne faut pas y aller il y a là-bas un mâle un mâle trop ancien qui qui a tordu qui a déformé la foi et tu vois et tu vois qu'il te parle du fond de son coeur et il fait ce n'est plus ce n'est plus la foi ce n'est plus le seul reste la condamnation dans ce lieu et j'ai tenté toute ma vie de protéger ce lieu il retousse encore une quinte de tombe et tu vois que c'est important pour lui tu vois qu'il s'est agité et tout et il fait c'est trop tard je ne peux plus je ne peux plus me protéger il faut oublier ce lieu il ne faut jamais retourner s'il faut il n'y allait pas je l'ai passé toute ma vie à l'essayer je l'ai contacté je les ai contacté ils ont mis tellement longtemps et tu vois qu'il regarde un truc sur la table je cherche des yeux je cherche direct je regarde de quoi il parle il y a une lettre un courrier pas ouvert apparemment enfin il y a un courrier ils ont mis tellement longtemps tellement c'est trop tard mais peut-être peut-être qu'on peut vous vous aider et raconter dire pourquoi il ne faut pas y aller et comme ça comme ça les gens n'iront pas personne ne croira peut-être personne ne des gens voudront vérifier des gens des gens iront mourir là-bas des gens iront nourrir non le nourrir vous voyez qu'il il ne se sent pas bien il est un peu trop agité et tout et tu vois que la fille elle vient et tout elle fait attendez et du coup elle vous éloigne un petit peu du lit pour s'occuper de lui donc là vous vous rapprochez de la table et ce qu'il a montré je cherche je regarde il est parti là il est éloigné vous avez été éloigné d'accord donc on n'est plus dans la même pièce vous êtes dans la même pièce c'est juste une grande pièce c'est vraiment tout petit je suis plus proche de la lettre du coup que je ne l'étais ok je la subsise tu prends la lettre tu peux voir deux choses premièrement cette lettre vient du Vatican deuxièmement c'est un courrier d'excommunication pour un prêtre pas un moine et c'est la fin de cet épisode de sombre machination à la semaine prochaine pour la suite et qui c'est peut-être la fin de cette longue campagne à bientôt salut c'est encore le Maxime du Turfus juste pour vous rappeler que sur le Tipeee il y a aussi les PDF des saisons vous pourrez donc reproduire chez vous les parties de jeux de rôle qu'on fait nous et il y a aussi plein 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 de PDF qui sont et bien tout simplement d'autres contenus qu'on a fait qui sont très très cool donc notamment les campagnes d'ArkNPI mais aussi plein d'autres trucs genre Oxide des trucs un petit peu chelous comme ça donc voilà donc c'est sur Tipeee et ça nous soutient énormément donc n'hésitez pas et encore une fois n'hésitez pas à commenter liker partager c'est le bouche à oreille qui va nous aider pas l'algorithme YouTube malheureusement Sous-titrage Société Radio-Canada